bonjour les béliers j'espère que vous allez bien nous allons regarder aujourd'hui les énergies qui seront présentes pour vous pour ce mois de décembre alors pour vous amis béliers les énergies qui seront présentes pour les béliers s'il vous plaît les béliers décembre 2020 pour mes amis béliers alors je vous rappelle qu'il s'agit bien évidemment d'un tirage d'ordre général ce n'est pas une voyance personnalisée et prenez donc les énergies qui vous parle alors les béliers s'il vous plaît décembre 2020 donc nous avons la notion de lointain mais en même temps la notion de méditation tout ce qui est occultisme ça me parle dans le sens où on me dit qu'il faudra peut-être que vous méditez un maximum que vous essayez de vous évader peut-être que c'est un mois vous aurez quelques petites tensions et c'est pour cela qu'il va falloir que vous prenez du temps pour vous et surtout pour calmer votre esprit alors les béliers s'il vous plaît et pour vous les béliers décembre 2020 alors qu'avons-nous pour vous pour ce mois ci ok bon amis béliers je vois entre guillemets une relation charnelle peut-être on nous dit qu'il faudra faire attention donc peut-être que dans certains d'entre vous vous allez vous mettre dans une relation où vous espérez plus que du charnel ou que ça peut être l'autre personne avec qui vous entretenez celle ci mais en tout cas faites attention parce que je vois comme une sorte d'abus de confiance ou le fait que cette relation n'est pas assez sérieuse et ça peut chagriner l'un ou l'autre d'accord peut-être une petite promotion que vous demandez vous avez envie d'évoluer j'ai vraiment la carte de l'évolution alors par contre je ne suis pas sûr que vous l'aurez dans l'immédiat ou sinon vous allez recevoir peut-être un petit peu plus d'argent ce mois ci mais ça ne couvra pas exactement ce que vous vouliez fais attention aussi également parce que je vois bizarrement avec un ou une amie un mal à l'aise comme si vous alliez entre guillemets vous vous disputer avec un ou une amie on va approfondir ceci pour vous amis béliers d'accord vous voyez j'ai la carte de la construction à mon avis soit c'est vous ou soit c'est votre partenaire avec qui vous entretenez entretenez cette relation ci je vois qu'il y en a peut-être un des deux qui a envie de quelque chose de plus sérieux alors je vais regarder un petit peu plus en profondeur par rapport à ceci s'il vous plaît ça va donner ça va donner un mal à l'aise d'accord comme je vous disais une relation peut-être qui des deux côtés n'est pas le l'envie du même engagement j'ai plus l'impression que ces côtés de la femme voyez la femme qui est mal à l'aise alors je vois quelqu'un des cheveux châtards blonds après bien évidemment ça peut être quelqu'un de brun mais je vois surtout des tons de cheveux brun blond encore approfondir un petit peu alors est ce que ça va durer ou non cette relation ci bon je vois comme quelque chose qui perdure mais sachez que si vous êtes dans une relation très charnelle à un moment donné peut-être vous votre partenaire voudra quelque chose de plus sérieux alors au niveau de cet abus de confiance ou je veux regarder c'est quoi cette perte parce que je vois une perte peut-être financière d'accord donc ça on parle d'évolution de promotion de prime donc vous n'aurez peut-être pas la prime que vous avez souhaité ce mois ci pourtant vous aurez quand même quelque chose moi je vois une carte qui est très très positive malgré tout alors c'est peut-être percevoir de l'argent d'une femme plus âgée que vous on me parle aussi d'indépendance alors peut-être que vous avez décidé aussi de prendre le large ça peut être quelqu'un de votre famille qui va vous donner un petit peu d'argent pour justement prendre votre indépendance mais je vois que oui chez vous là je vois l'indépendance comme si cette fois ci vous vous dites bon pour ceux qui ne sont pas chez eux et qui ont envie de se poser vous vous dites là j'ai vraiment envie d'avoir par exemple mon appartement d'avoir mon boulot d'être indépendant de ne pas dépendre de certaines personnes tout simplement ça peut être aussi que vous avez envie de travailler dans un boulot où vous serez votre propre patron alors peut-être que quelqu'un va vous donner une petite somme d'argent justement pour réaliser ceci ça peut être quelqu'un de la famille comme je vous disais mais ça peut être aussi une aide de la banque ou une aide d'une entreprise alors si c'est au niveau du travail j'aimerais bien savoir ce que ça va donner quelque chose de positif si vous avez quelque chose en tête vous avez envie de faire un boulot assez indépendant c'est positif en quoi qu'il advienne alors on va comme à profondir un petit peu j'ai la carte de l'homme j'ai l'impression que ça concerne beaucoup d'hommes béliers qu'est ce que je vous disais c'est la carte du travail il y en a pas mal d'entre vous qui allez prendre votre envol je pense que le mois de décembre ça va être le mois où prioritairement vous allez prendre votre indépendance que ce soit professionnellement ou que ce soit dans la vie de tous les jours la vie personnelle ou professionnelle mais en tout cas vous avez envie de compter que sur vous même et c'est quelque chose de positif je tiens à vous dire j'ai quand même une carte qui est très très positive à côté alors d'accord donc là nous allons parler d'un homme dans votre foyer quelles sont les énergies qu'est ce qu'on a besoin de savoir par rapport à cet homme paix et sérénité donc peut-être si vous étiez entre guillemets fâché avec un homme dans votre famille ça devrait s'arranger vous allez aussi vous retrouver en famille je pense ça va être un mois vous allez vous retrouver en famille après c'est vrai que vous avez fait les fêtes de fin d'année donc ça peut être ceci mais ça peut être aussi vous qui décidez de partir peut-être à la montagne ou du moins revoir aussi de la famille un petit peu plus loin je ressens le froid je sais pas pourquoi je ressens le froid donc c'est fort possible aussi que vous allez revoir de la famille qui habite un petit peu plus plus loin donc pas à côté de chez vous alors on a la justice alors pourquoi attend la justice par rapport à tout ceci je vois des papiers aussi que vous allez devoir signer au niveau familial donc ça peut être un héritage ça peut être un achat comme je vous disais immobilier ça peut être des divorces en tout cas je vois qu'il faut signer des papiers administratifs mais ça concerne la famille donc comme je vous disais ça peut être vous qui décidez de prendre votre indépendance d'acheter quelque chose ça peut être un héritage qu'on va vous donner on va approfondir on va approfondir tout ça s'il vous plaît qu'est-ce que c'est que ce papier alors on dit méfiance d'accord méfiance cette carte peut aussi représenter par exemple le fait qu'au niveau de l'héritage si vous avez des frères des soeurs des cousins des cousines que tout ne soit pas partagé correctement mais faites attention même si vous avez des papiers administratifs que tout soit fait correctement ça peut être aussi des demandes d'aide faites attention à faire les papiers en normes on va approfondir un petit peu encore pour ceci je vois un renouveau pour moi c'est comme si vraiment je ressens je sais pas pourquoi mais vous allez changer beaucoup de choses durant le mois de décembre vous allez vraiment changer pas mal de choses un renouveau dans votre vie c'est comme si vous dites c'est la fin de l'année là maintenant je construis quelque chose là ça y est j'entame une année qui va m'apporter c'est des projets que vous avez depuis longtemps aussi alors je vois la carte de l'aide ça peut être par rapport à l'amitié alors comme je vous disais il y avait entre guillemets un mal à l'aise avec un ou une amie ou du moins quelqu'un que vous appréciez et je vois peut-être entre guillemets des moments où tout va bien des moments où c'est un peu plus compliqué alors pourquoi moi j'aimerais savoir pourquoi est-ce que d'un seul coup c'est compliqué avec cette année pourquoi il est bon vous allez devoir passer par des phases comme ça en fait où ça va, ça va pas je pense qu'il y a certaines personnes sur qui vous comptiez et finalement vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas compter sur cette personne-ci ou qu'elle n'était pas exactement comme vous le pensiez aussi je ne dis pas forcément que l'ami ne vous aime pas ou ne vous apprécie pas mais c'est que peut-être vous espériez que cette personne vous soutienne dans vos démarches ou dans d'autres choses alors j'aimerais savoir un peu plus au niveau de cette relation je vois des papiers je vois beaucoup de papiers alors il y a plusieurs choses que je ressens ça peut être un ou une amie qui n'accepte pas par exemple que vous partez vivre avec une personne ou que vous décidez de créer votre entreprise qui dit que ce n'est absolument pas le moment et c'est pour cela que je vois que vous allez entre guillemets un petit peu avoir des moments difficiles avec vous n'allez pas apprécier en fait sa façon de penser peut-être que vous allez aussi quitter un emploi actuel pour faire vraiment ce que vous avez envie et vous avez forcément un risque que vous prenez mais je vois quand même une fin positive donc voilà vraiment je pense que vous avez bien réfléchi à ce que vous voulez faire et il peut y avoir vraiment une très très belle réussite mais faites attention avec des papiers que vous allez signer comme je vous disais dès le début faites attention parce que je vois comme un accord mais il va falloir vous battre pour réussir à voir certaines choses alors le problème ce sera le temps pour vos projets je vois peut-être que ça mettra plus de temps que ce que vous ne vouliez ou peut-être que parce que vous avez déjà attendu beaucoup de temps mais j'ai l'impression qu'il va falloir encore attendre une petite période parce que je vois que les choses se mettent en route mais souffler en bon coup et soyez patient à mes béliers même si c'est compliqué je sais que d'être souvent très très impatient alors une personne âgée dans votre entourage qui risque d'être malade et je vois un homme je vois un homme plutôt peut-être dans les cheveux vraiment poivre et sel mais qui était brun châtain je vois dans ces trous-là les cheveux alors est-ce que ça va aller pour lui donc je vois une période quand même compliquée peut-être même durant je dirais les 20 premiers jours de décembre ça se passera seulement pendant les 20 premiers jours de décembre mais est-ce que ça va aller ça va aller bon il faudra que cette personne prenne beaucoup 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 de repos bon après je vois la carte entre guillemets du renouveau du printemps donc pour certaines personnes si elles arrivent à prendre du repos et si elles sont tout de même en bonne santé il n'y a pas de problème et par contre si vous avez un grand-père ou un oncle très âgé il faudra vraiment que vous le poussiez à se reposer et à faire ce qu'il faut pour sa santé alors l'amitié 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 ah bah l'amitié dont je vous parlais c'est avec un jeune homme c'est avec un jeune homme que je vois que ça va être un peu compliqué vous allez beaucoup discuter alors peut-être que vous n'aviez pas effectivement les mêmes idées les mêmes la même façon de penser aussi surtout je pense après je ne dis pas que l'amitié va en subir quelque chose mais voilà bon en tout cas cette amie-ci je me demande même si ce n'est pas un autre ami par rapport à celui ou celle avec qui vous avez eu des échanges un petit peu plus virulents mais cette amie-ci moi je ressens plus je ne sais pas quelqu'un de blond cette fois-ci ou châtain très clair vous allez discuter avec cette personne-ci c'est grâce à cette personne que vous allez faire des choix alors est-ce que les choix vont être positifs ça va dépendre ça va dépendre en fait parce que je vois peut-être un retour à la solitude alors pourquoi le retour à la solitude par rapport à une jeune fille donc ça c'est peut-être encore une autre énergie ou si vous êtes en couple avec une jeune fille peut-être que votre amie vous êtes en train de discuter avec parce que vous n'êtes pas sûr des sentiments des vôtres ou de celles de l'autre personne d'accord et entre guillemets vous allez parler avec lui ça va vous décider à prendre un choix vous avez peut-être à arrêter la relation ou non alors après j'ai envie de vous dire écoutez votre coeur surtout parce que généralement on sait mieux pour soi que les amis très souvent donc ouais je vois vraiment et c'est comme s'il y avait deux personnes vous voyez comme s'il y avait deux personnes une femme un peu plus jeune et une un peu plus âgée comme si je vois aussi le brun et le blond mais vous avez un choix à faire au niveau de votre vie sentimentale aussi pour certains ou certaines ça peut être aussi la femme bélier bien évidemment peut-être que c'est vous qui devez choisir ou peut-être qu'il y a une jeune femme ou une jeune fille aussi qui est intervenue dans votre couple alors je vois tout de même de l'espoir pour certains et puis pour d'autres ça va s'arrêter ça va vraiment dépendre de la situation en tout cas écoutez vraiment votre coeur d'accord écoutez vraiment votre intuition aussi en ce qui concerne ceci vous pouvez en parler avec votre ami il vous donnera certains conseils vous allez sûrement les écouter mais à vous de voir ce qui vous convient ou non voilà pour nous amis béliers en tout cas c'est à moi où vraiment je vois que vous avez envie de concrétiser des projets vous avez envie de recommencer un renouveau de recommencer beaucoup de choses pour l'année pour débuter l'année 2021 j'espère en tout cas que ce tirage vous parle si ce n'est pas le cas n'hésitez pas à regarder votre signe ascendant ou votre signe lunaire si vous êtes une femme vous pouvez vous abonner à la chaîne c'est complètement gratuit et activez la petite cloche pour ne pas louper mes prochaines vidéos et puis sur ce je vous souhaite une très belle journée de bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis à très bientôt amis béliers